Musique En France, la famille traditionnelle existe encore avec un papa, une maman, des enfants. Mais le papa et la maman, ils ne se marient pas toujours. Ils décident d'un pacte entre eux qui va fixer leurs droits et leurs devoirs. Ils décident aussi de ne pas se marier du tout. En France, plus d'un enfant sur deux ne naît pas dans une famille où le père et la mère sont mariés. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres familles. Il y a des hommes qui élèvent ensemble des enfants. Deux femmes peuvent élever ensemble des enfants. La famille, elle peut être composée uniquement des parents et des enfants, mais elle peut être aussi beaucoup plus large. Donc la France, c'est un pays qui est caractérisé par la liberté des individus, à composer leur famille comme ils l'entendent. Et pour nous, il n'y a pas un mode de famille qui l'emporte sur l'autre. Il y a plusieurs façons d'accueillir un enfant dans une famille. Bien sûr, il y a d'abord le fait de procréer, le fait d'avoir un enfant biologique issu de l'union d'un père et d'une mère. De façon classique, il y a des familles qui adoptent des enfants. Et puis, on souhaite aussi aider les personnes, les couples ou les personnes seules qui souhaitent avoir un enfant et qui sont dans l'impossibilité d'en avoir. Donc il y a une prise en charge de la stérilité par toutes sortes de méthodes et en particulier par la procréation médicalement assistée. Et là, vraiment, il y a une politique très volontariste pour permettre à tout un chacun, même au plus modeste, d'avoir accès à la paternité et à la maternité.